Bonne nuit de la région métropolitaine de Manille au sud-est de l'Asie aux Philippines. Je continue encore ma série de vidéos sur les pays francophones. La Sainte Lucie en anglais Saint-Lucie est un état insulaire des Antilles dans la mer des Caraïbes en Amérique latine où, selon l'Organisation internationale de la francophonie, 2% de la population parlait français en 2014, mais le créole Saint-Lucien est à base lexicale français. La dévise de Sainte Lucie est « La terre, le peuple, la lumière » ou en anglais « The one people are white ». L'Union Nationale de Sainte Lucie est « Sons and Daughters of Saint-Lucie » ou « Les fils et les filles de Sainte Lucie ». Ce petit pays est situé entre les îles de Saint-Vincent et les Grenadines, au sud la Barbade, au sud-est la Martinique au nord. C'est superficier de 620 kilomètres carrés pour une population estimée ou comptée en 2020 de 166 487 habitants. La densité moyenne de la population est de 269 habitants par kilomètre carré. L'indice de développement humain en 2015 était 0,735 ou élevé. La monnaie de Sainte Lucie est « Le dollar des Caraïbes orientaux ». Sur l'Internet, le domaine national de Sainte Lucie est « Point L.C. » Sa capitale est Castrie. C'est une monarchie constitutionnelle faisant partie du Commonwealth des Nations Britanniques. Alors, la reine britannique Elisabeth II est titulairement la chef de l'État en Sainte-Lucie. Elle est représentée par le gouverneur général actuellement, M. Neville Sinek. Le premier ministre de Saint-Lucie est Alain Chastanet ou Chastanet. L'anglais est la langue officielle de Sainte-Lucie. Le Parlement de Sainte-Lucie est bicamérale avec la chambre basse de l'Assemblée ou la chambre de l'Assemblée qui comporte 17 députés élus au suffrage universel direct pour 5 ans et qui élise en plus un président portant alors l'effectif de l'Assemblée à 18 membres. La chambre haute du Sénat est composée de 11 membres nommés par le gouverneur général. Sainte-Lucie est membre de la communauté caribienne, de l'Organisation des États de la Caraïbe orientale et de l'Organisation internationale de la francophonie. La constitution actuelle a été adoptée en 1978 et cette constitution est entrée en vigueur le 22 février 1979. Sainte-Lucie est divisé en 17 districts électoraux pour les élections législatives et en 11 régions administratives. Le tourisme constitue la première source de revenus du pays avec 48 % du produit intérieur bruit. 81 % de la population est d'origine africaine, à 11,9 % d'origine mixte, 2,4 % d'origine caribéenne ou indienne ainsi qu'une petite minorité d'origine européenne. Bien que l'anglais soit la langue officielle et la langue d'enseignement du pays, le créole saint-lucien à base lexicale française est la langue première du pays parlé par 75 % de la population et son usage officiel est en augmentation. Il a évolué à partir de langues et dialectes régionaux français, le normand, le picard, l'occitan, etc., de langues africaines et du kalinam. Le français est la première langue vivante étrangère aux côtés de l'Espagnol qui est en progression. Environ 2 % de la population totale du pays est francophone. Environ 70 % de la population est catholique, 8 % adventistes du septième jour, 6 % pentecôtistes, 2 % évangéliques, 2 % anglicans et 2 % rastafari. Au long de son histoire, il fut français à plusieurs reprises, d'où le riche héritage de sa propre culture créole, tente d'influence française et la langue créole à base lexicale française parlée par la plupart des insulaires. Les fêtes nationales et les jours fériés en Sainte-Lucie sont les suivants. Le 1er janvier, le Nouvel-Anne, le 2 janvier encore, le 22 février, le jour de l'indépendance, et puis le vendredi sain, et le lundi de Pâques, le 1er mai, la fête du travail, et en juin, la Pentecôte au Corpus Christi. En 14 juillet, la fête nationale française, début août, le jour de l'émancipation, début octobre, action de grâce, Thanksgiving, probablement en anglais, le 13 décembre, la fête nationale, et le 25 décembre, Noël. Je vous remercie. Merci.